j'accueille tout le monde ce soir au nom de jésus voici un jeu spécial à badagria je dis c'est un jeu spécial à badagri dans l'état de la gosse ce soir c'est notre programme de développement des dirigeants et dirigeants nous aurons tout d'abord nous aurons la première partie pour les dirigeants pour les dirigeants de la vie profonde ici au nigéria et au delà du nigéria tout d'abord nous allons amener la deuxième session pour badagria après la session des ouvriers des dirigeants donc on va faire face aux gens de badagria ce soir quelque chose va vous arriver vous ne serez plus les mêmes au nom de jésus christ mais s'il vous plaît il faut prêter attention au cours du message des dirigeants tu as quelque chose pour les pour tout le monde donc il faut prêter attention si vous y croyez il faut me donner un bon amène lever les mains au seigneur que le seigneur ou à nouveau main perd au nom de jésus nous te remercions pour le grand privilège que tu nous donnes cette nuit merci pour ton peuple ici merci pour l'église ici merci pour nos dirigeants les ouvriers les hommes et femmes merci pour chaque section de l'oeuvre de remercions parce que cette oeuvre croit et prospère dans nos mains et cela continuera à croître nous bénissons ton nom pour nos membres pour les invités qui sont là ce soir je prie que tu ouvres les portes et des cieux les éclos des cieux pour déverser ta bénédiction sur tout le monde au nom de jésus christ changer toute la vie et nous ne serons plus les mêmes je prie seigneur que tu accomplisse ta parole et qu'il a une grande manifestation de miracle dans toute vie ce soir au nom de jésus nous prions que le seigneur vous bénisse ce soir nous sommes là pour considérer pour la dirigeant quelque chose de très spécial et je commence avec genèse au chapitre 3 genèse 3 je lis à partir du verset 9 genèse au chapitre 3 verset 9 mais l'éternel je appela l'homme et lui dit où es-tu la question la veille où es-tu on va à genèse chapitre 4 verset 9 l'éternel dit à caïn où est ton frère abel une autre question posée où est ton frère en genèse 18 verset 9 genèse 18 verset 9 alors il lui dit où est sarah ta femme ou ou est ta femme en exode au chapitre 2 exode au chapitre 2 exode au chapitre 2 nous lisons le verset 20 et il dit à sa fille ou est-il ou est l'homme là pourquoi avez-vous laissé cet homme appelé le pour qu'il prenne quelques mesures on va au nouveau testament dans l'évangile de luc au chapitre 17 en verset 10 17 jésus prenant la parole dit les 10 les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres où sont-ils nous allons nous concentrer sur et la question à luc 17 17 la question ce soir est répondre à la grande question non répondus il y aurait question de votre avis qui doit être répondu il y a une question de votre famille qui doit être répondu il ya une question dans votre profession qui exige d'être répondu il y a qui est quelque chose quelque chose que vous ressassez dans votre mémoire qui tient quelque chose que ee vous ru pc et qui a une coração à vous une question qui vienne du ciel une question qui vient de la terre Une question qui vient de votre vaginage Et une question non répondue Et jusqu'à ce que la question la soit répondue La vie de l'homme ne serait pas ce qu'elle doit être C'est pourquoi vous êtes là ce soir En tant que dirigeant, en tant que prédicateur En tant que pasteur, en tant que père, en tant que mère En tant que membre de la famille Cette grande question non répondue Un problème non résolu doit être répondu Ce soir dans votre vie C'est pourquoi on est là cette nuit Répondre à la grande question non répondue Ces questions que je vous ai lues Proviennent et émergent et continuent d'émerger Ces questions se sont présentées à des individus Et vont continuer à se présenter jusqu'à la fin des temps Ces questions exigent des réponses Une réponse appropriée, exacte Une réponse convaincante Une réponse véritable Une réponse honnête Une réponse pratique Une réponse vérifiable Ce n'est pas donner une réponse vulgaire Mais la réponse doit être vérifiée Où es-tu Où es-tu Dans le jardin Très grand Où es-tu En Éden Mais n'ayant pas la vie éternelle Où es-tu Dans l'église Mais on est dans l'église Mais pas en Christ Où es-tu Dans la religion Mais pas dans la justice L'autre question qui suit Où est Abel Ton frère Où est ton frère Abel Où est ton frère Où est ta soeur Avez-vous pensé à cela Pensez à cela maintenant Quel est son nom Caïm Et son frère C'est Abel Quel est le nom De ton frère Quand est-ce que Vous l'avez contacté Pour la dernière fois Quel est le nom De ta soeur Où est ta soeur Où est ta femme Où est ton mari Où est ton fils Aujourd'hui Où est ta fille Aujourd'hui Regardez le voisin Où est ton voisin Où est-il Spirituellement Où est-elle Professionnellement Où est-il Dans la famille Où est-il Dans la ligne De progrès Que le Seigneur Lui a donné Sont-ils vivants Ou morts Caïm Où est Abel Ton frère Vit-il Ou est-il mort Je te pose La question ce soir Où est ton frère L'as-tu tué Par l'épée Ou par tes paroles Est-ce qu'il vit en Christ Est-ce qu'il est mort Dans le péché Dans les transgressions La question Qui est venue A Sarah Ou qui s'est présentée Pour Sarah En parlant à Abraham Ses visiteurs Venant du ciel Et il Demandaient Poser la question Avant d'aller C'était Un jour Où Les 25 ans De stérilité Serait ôté Dans la vie De Abraham Je peux vous dire Qu'un problème De 20 ans Un problème De 30 ans Un problème De 40 ans De problème Des montagnes De longue date Seront effacés De votre vie De votre famille Ce jour Mais Est-elle là Est-ce qu'il est là Où est ta femme Sous l'attente Ou bien Au dehors De ta tente Où est ta femme Ensemble Ou bien séparée Où est ta femme Dévouée Aimable Ou divorcée Et perdue Parce que Il n'y a pas d'enfant Dans la famille Parce que Tous Tous ces Tous ces 24 ans On espérait Avoir Isaac Le fils De souris Et il n'y a pas De souris Dans la famille Seulement Il n'y a que Des larmes Et d'angoisse Est-ce que Tu as divorcée D'avec elle Est-ce que Tu l'as renvoyée Est-ce que Tu t'as séparée D'avec elle Où est Sarah Ta femme Où est-elle Aujourd'hui Où Où Et maintenant En exode Il y a Il y a eu Un homme Qui devait être Le libérateur De toute la nation Et cette fille Cette fille L'ont laissée Au bord Du puits Et l'une D'elle Elle ne savait pas Que cet homme Serait invité Et à la maison Et cet homme Serait appelé Sans mari Mais Elle l'a laissée dehors Et le père A demandé Où est-il Où est l'homme Là Où est ton homme Ce soir L'os Le Seigneur Te donnera L'os De ton os Il te donnera La chair De ta chair Mais Où est-il Pourquoi tu l'as Laissée dehors Là-bas Et nous venons Au Nouveau Testament Où sont les neuf Où sont les neuf Voici l'histoire Que nous allons Examiner De façon critique Avec les dirigeants Cette nuit Voir Luc 17 Je lis Verset 11 Jésus se rendant A Jérusalem Passait Entre la Samarie Et la Galilée Comme il entrait Dans un village Dis lépreux Comme il y a des lépreux Là-bas Dis lépreux Vèrent A sa A sa raconte Se tenant En distance Ils élevèrent La voix Et dis Jésus Maître Aie pitié de nous Dès qu'il les eut vus Il leur dit Allez vous montrer Au sacrificateur Et pendant Qu'il les y allait Il arriva Quel chose va arriver Cette nuit Quel chose va vous arriver Cette nuit Et pendant Qu'il allait Il arriva Qu'ils furent guéris L'un d'eux Se voyant guéris Revint Sur ses pas Glorifia Dieu A haute voix Et tomba Sur sa face Au pied De Jésus Et lui rendit grâce C'était un Samaritain Jésus Jésus prenait la parole Dis Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres Où sont-ils Ne s'est-ils trouvé Que cet étranger Pour revenir Et donner gloire A Dieu Puis Il Lui dit Lève-toi Va Ta foi T'a sauvé Ta foi Ta foi T'a sauvé Je crois que vous allez me dire Amen Répondre A la grande question Non répondue Où sont les neuf Comme nous voici l'histoire Nous allons voir trois points Premier point La grâce De notre noble Sauveur Numéro deux La gratitude D'un Samaritain natif La gratitude D'un Samaritain D'un Samaritain natif Trois La culpabilité Des neuf Silencieux Supérieurs Ils sont supérieurs Aux Samaritains Ce sont des juifs Des fils d'Abraham Mais les neuf Ces neuf Supérieurs Ils sont silencieux Et le Seigneur Demandait Où sont-ils Ne sont-ils pas Dix Ne sont-ils pas Guéris Purifiés Et seulement Ceux étrangers Est venu Où sont les neuf La culpabilité Des neuf Silencieux Supérieurs Le premier point là-bas La grâce De notre noble Sauveur Quand nous voyons Cette histoire Voir du verset 11 Et voyons Combien le Seigneur Est gracieux Combien le Seigneur Est bon La grâce Ou la bonté Du Seigneur Sa grâce Suffit pour tout le monde Sa bonté Couvre tout le monde Aujourd'hui Sa grâce Vous parviendra Quelle que soit Là où vous êtes La grâce De Dieu Vous atteindra Quelle que soit Votre faiblesse La grâce De Dieu Vous atteindra Et quel que soit Votre lieu de provenance Et vous élevez la voix Et vous n'êtes pas Près du Seigneur Quelle que soit Votre distance Entre Votre distance Avec le Seigneur La grâce De Dieu Va rentrer Dans votre vissette Mais au nord De Jésus Christ Verset 11 Jésus sera A Jérusalem Passait Entre la Samarie Et la Galilée Ces Samaritains N'avaient pas De relation Avec les Juifs Et ils sont laissés En quarantaine En distance Faut pas t'approcher De moi Tu es sale Faut pas t'approcher De moi Tu es sincritique Tu n'es pas assez bon Mais ceux Les preux Ceux les preux De la Samarie Et ceux Les preux De la Samarie De la Galilée Et les neuf Autorité des Juifs Ils étaient unis Dans leurs problèmes Ils étaient unis Dans leurs souffrances Ils étaient unis Dans leurs maladies Ils étaient unis Dans leur infimité Et l'infimité L'infimité Les a unis Vous voyez des gens Il y a des gens Qui ne vont pas permettre A la parole de Dieu De les unir Mais ceux Les preux C'est leur maladie Qui les a unis Si la maladie L'infimité Et la souffrance Pouvait les unir Nous devons permettre A Christ De nous unir Nous devons permettre A l'Écriture De nous unir Nous devons permettre A l'amour de Dieu De nous unir Et nous dire En verset 12 Comme il entrait Dans un village Dit les preux Vers à sa rencontre Ces les preux Se sont unis A distance Vous savez Ils sont tous Des parias Des gens rejetés Comme ils sont Hors du royaume Comme ils sont Hors de Jérusalem Ils sont mis En quarantaine Ils sont laissés Ils sont Hors des gens Civilisés Et ils sont Repoussés De la société Et que Si Déjà Nous sommes isolés Nous sommes parias Nous sommes rejetés La seule chose Pour nous C'est de nous unir Et si vous Pensez à cela Comme on vient Cette nuit Vous n'allez pas Avoir Un point de vue Contraire Si vous pensez A cela Vous n'allez pas Avoir une disposition Contraire Nous voici Le diable Ne nous aime pas Nous voici Les démons Ne nous aiment pas Nous voici Les gens De l'autre côté Ne nous aiment pas Nous voici Les religieux Ne nous aiment pas Nous voici Les traditionnalistes Ne nous aiment pas Si nous nous divisons Nous faisons du mal Nous ne serons pas divisés Nous serons unis Nous allons demeurer unis Nous sommes ici Pour cet objectif Et Jésus Christ Est le seul Personnage Qui nous unit Et d'une seule fois Tous ont crié Maître Jésus Est pitié De nous Dans la prière Ils étaient unis En supplication Ils étaient unis Et dans l'attente Ils étaient unis Et en s'accrochant En s'accrochant La promesse De Dieu Ils étaient unis Et Jésus Leur a répondu Le Seigneur Répondra à vous Sainte Mais au nom De Jésus Christ Et Ils nous disent Que Se tenaient à distance Pourquoi se tenaient-ils à distance Parce qu'ils étaient impuls Pourquoi se tenaient-ils à distance Parce qu'ils étaient sujets Voyons Les vétiers Les vétiers Quatreze Les dirigeants Les ouvriers Ouvrez la Bible Les vétiers Quatreze Les vétiers Quatreze Les vétiers Au chapitre treize Quarante-cinq Qui dit Le lépreux A teint de la plaie Portera ses vêtements déchirés Et aura la tête nue Il se couvrira la barbe Et criera Impur Impur Le lépreux est impur Donc il n'est pas permis De demeurer dans la société Des israélites En verset 46 Aussi longtemps qu'il aura la plaie Il sera impur Il est impur Il est souillé C'est ce qu'étaient les impus Les lépreux Il habitera seul Sa demeure sera hors du camp C'est pourquoi C'est lépreux Lorsqu'il venait de la Samarie De la Galilée Ils étaient dehors Ils étaient unis Ensemble dehors Là-bas Ils étaient unis Sous la pluie Ils étaient unis Sous le soleil Ils étaient unis Dehors là-bas Dans l'ombre Ils étaient unis Sous la nuage Ils étaient unis Parce que c'est la plaie C'est le flot De lépreux Nombre Chapitre 5 Versets 2 et 3 Nombre 5 Versets 2 et 3 On donne aux enfants d'Israël De renvoyer du camp Tous lépreux De renvoyer du camp Tous lépreux Et qu'un homme Une femme Un lépreux Dehors Une fille Un garçon Un lépreux Dehors Une personne civilisée Une truite Lépreux Mais dehors Dehors Un riche Un pauvre Qui soit lépreux Qui soit mis dehors C'est ainsi que les lépreux Étaient traités Et quiconque a une gonorée Ou essuyé par un mort Verset 3 Hommes ou femmes Vous les renverrez Vous les renverrez Hors du camp Afin qu'ils ne souillent pas Le camp Au milieu duquel J'ai ma demeure La raison C'est qu'ils ne contaminent pas Qu'ils ne souillent pas Qu'ils ne corrompent Corrompent pas Le reste des gens C'est l'état Du pécheur Le lépreux C'est un paria Le pécheur est un paria Le pécheur est sué Le pécheur est sué Un lépreux est sué Le lépreux est un pécheur Corrompu Spirituellement Un pécheur est corrompu Le pécheur est séparé De l'aliance Elle est séparée des gens Le pécheur est séparé De l'aliance de Dieu Somme 1 Le pécheur ne sera pas Somme 1 Quand on se mélange Le temps viendra Où La tropelle sonnera Somme 1 Verset 5 C'est pourquoi Les méchants ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pécheurs Dans l'assemblée des jutes Le jour viendra La tropelle sonnera Et les saints Seront enlevés Allés au ciel Il serait une grande Assemblée des gens Convertis Mais les pécheurs Ne auront pas Le part Dans l'enlèvement Ils ne prendront pas Part dans cette Grande assemblée au ciel Si un pécheur Prendra part A l'assemblée Des saints Il faut qu'il y ait Une purification Ce jour Il faut qu'il y ait La justice Ce jour Il faut que La grâce de Dieu Entre dans la vie Du pécheur On dit C'est pourquoi Les pécheurs Ni les pécheurs Dans l'assemblée Des justes S'ils ne sont pas là S'ils ne sont pas au ciel Où seront-ils C'est pourquoi Le pécheur De penser De penser Si ta femme N'est pas née de nouveau Où sera-t-elle Si ton mari N'est pas née de nouveau Où sera-t-il Si tes enfants Tes filles Ne sont pas nées de nouveau Où seront-ils S'ils ne sont pas nées de nouveau Tes voisins Où sont-ils Ton frère Abel Où es-tu toi-même Où est ta femme Sarah Où est l'homme Qui t'a aidé Dans la rue Au puits Où est-il Tu dois tout faire Qu'il ait ce salut Dont nous parlons C'est pourquoi Tu es ouvrier C'est pourquoi Tu es dirigeant Afin que tous ces gens Qui sont dehors Là Que le Seigneur T'utilise A les faire entrer Au nom de Jésus Donne-moi un bon amène Matthieu 25 Verset 41 Matthieu 25 41 Ensuite Il dira A ceux qui seront A sa gauche Retirez-vous de moi Maudit Allez dans le feu éternel Qui a été préparé Pour le diable Et pour ses anges Est-ce qu'il était arrivé A ceux qui sont Des lépreux spirituels Des barrières jusqu'à la mort Des lépreux jusqu'à la mort Des gens perdus jusqu'à la mort Des gens souillés jusqu'à la mort Des gens corrompus jusqu'à la mort Mais Dieu merci Ces lépreux Ils ont crié Ils ont crié Ils ont dit Jésus Maître Aie pitié de nous Et Dieu merci Jésus ne rejette personne Il ne te rejettera pas Il ne rejettera pas Les nôtres Comme vous sentez Que vous prêchez aux gens Le Seigneur Ne les rejettera pas Au nom de Jésus Christ Revenons à Luc 17 Verset 14 Dès qu'il les eut vus Il leur dit Allez vous montrer Aux sacrificateurs Qu'est-ce que Jésus a fait ici Il a réellement Transféré Cette vertu de guérison A ses gens Vous voyez Il n'y avait pas de touche Il n'y avait pas de contact Il ne les a pas envoyés Se laver Au fleuve Jourdain C'était un nouveau jour Une nouvelle délivrance Une nouvelle méthode Et ce qu'il a fait C'est de déclarer la parole Il a donné l'ordre Quand le Seigneur vous donne Le commandement Et que vous y obéissez Vous aurez le miracle Dans votre vie Et voyons Tous ont été guéris Ils étaient unis dans leur prière Ils étaient unis dans leur supplication Ils étaient unis dans leur demande Ils étaient unis dans leur prière A demander au Seigneur Dans leur attente Mais ils n'ont pas posé de question Allez vous montrer aux sacrificateurs Ils n'ont pas posé de question Ils n'avaient pas retardé Traîné les pas Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont cru au Seigneur Parce qu'ils voudraient obéir au Seigneur Parce qu'ils savaient que Comme le Seigneur a déjà parlé Dès qu'il n'y a pas de question Une fois qu'il n'y a pas de délai Une fois qu'il n'y a pas de doute Une fois qu'il n'y a pas de débat Tout ce qu'ils ont fait C'est d'obéir au Seigneur Ça c'était l'expression de leur foi Quand vous exprimez votre foi Et que vous obéissez au Seigneur Il fera des produits Des merveilles dans votre vie Dans votre ministère au nom de Jésus Ce que Jésus a fait là-bas C'est ce qu'il fait toujours Il parle Et la puissance accompagne la parole En Matthieu chapitre 8 Verset 8 Matthieu 8 Verset 8 Le centenier répondit Seigneur Je ne suis pas digne Que tu entres sous mon toit Mais dis seulement un mot C'est ce qu'il leur a fait Dis seulement un mot Elle fera des merveilles dans votre vie Elle changera votre vie Elle transformera votre circonstance Elle transformera votre situation Dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Quand vous écoutez la parole de Dieu Cette nuit Et que vous la recevez comme la parole de Dieu Elle agira puissamment dans votre vie Elle agira efficacement dans votre vie En premier Thessaloniciens au chapitre 2 Verset 13 C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu De ce qu'en recevant la parole de Dieu Vous voyez cela La proclamation Vous parvient Vous recevez Sans questionner Sans douter Sans retarder Mais l'obéissance A la parole de Dieu L'expression de votre foi Il dit Ce qu'en recevant la parole de Dieu Que nous vous avons fait entendre Vous l'avez reçu Non comme la parole des hommes Mais ainsi qu'elle Elle est véritablement Comme la parole de Dieu Qui agit en vous Qui croyez Ils ont reçu la parole Comme venant de la boue de Dieu Comme venant de la fontaine du ciel Elle a dit Ce que cela fera dans votre vie Qui agit en vous Qui croyez Ce soir Cette nuit C'est la nuit spéciale pour vous La parole agira en vous Elle dit La parole agira efficacement en vous La parole agira en vous Avec autorité au nom de Jésus Christ Deuxième point maintenant La gratitude D'un Samaritain natif La gratitude D'un Samaritain de naissance Le cas 17 Le cas 17 Nous les ont le verset 14 Dès qu'il les eut vus Il leur dit Allez Vous montrez Au sacrificateur Et pendant Et pendant qu'ils y allaient En obéissance à ce qu'il avait dit Il arriva qu'ils furent guéris Ils furent guéris Je serai guéris Ils étaient purifiés Ils seraient purifiés Ils étaient guéris Je serai guéris Ils étaient affranchis Je serai affranchis cette nuit Et il dit Qu'ils furent guéris L'un d'eux Se voyant guéris Revint sur ses pas Glorifiant Dieu à haute voix Il tomba sur sa face Au pied de Jésus Il lui rendit grâce C'était un Samaritain Remarquez Ce seul homme Cette seule personne Un Samaritain Regardez sa gratitude Regardez Sa reconnaissance Numéro 1 A haute voix A haute voix Verset 15 L'un d'eux se voyant guéris Revint sur ses pas Glorifiant Dieu A haute voix Sais ce qu'il a fait Et il s'est fait Très haut Sonore Que les autres l'entendent Que je ne serai pas Un disciple secret Un converti secret Une personne bénéficiaire Mais secrète Mais avec A haute voix Il a glorifié le Seigneur C'est ce que Dieu C'est ce que Dieu espère Dans votre bureau Dans votre voisinage Là vous travaillez Si vous avez reçu la graine de Dieu C'est ce que le Seigneur veut C'est ce que le Seigneur veut Que vous rendiez cela public La purification Il faut publier cela La convention Le salut Publiez cela Vous avez reçu la commission Vous êtes pasteur 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 Evangéliste Ouvrier Pour atteindre Ceux qui périssent Ce n'est pas Une affaire secrète Il est appelé Il faut publier cela Vous faites L'évangélisation matinale Faites cela publiquement Alors Ce n'est pas une affaire A cacher Je suis chrétien Je suis le Seigneur Jésus Vous dites aux autres Il a fait ceci pour moi Il peut le faire pour toi aussi C'était une affaire Publique A haute voix Numéro 2 Remarquez bien ceci Il glorifiait Dieu Voyons Verset 15 Il tomba sur sa face Revint sur ses pas Glorifiait Dieu Vous voyez A haute voix Il est revenu Les autres Continuèrent d'aller D'ailleurs Dieu merci Je suis guéri Dieu merci Je suis purifié Et Il Allait se montrer Au sacrificateur Mais cet homme A exalté Christ Au delà D'un sacrificateur Comme je suis purifié Guéri Christ doit savoir Si d'abord Que la parole Est entrée Dans ma vie Avec puissance Christ doit savoir Que je suis Récipiendaire Un bénéficiaire De la parole De Dieu Il a fait de cela Sa priorité En revenant Au Seigneur Avant De voir ma famille Je dois retourner Au Seigneur Et le remercier Avant de voir Ses sacrificateurs Je dois retourner Au Seigneur Et le remercier Est-ce que le Seigneur Est-ce que le Seigneur veut Dans votre vie Que vous lui donnez La priorité Que vous faites De lui La priorité Que vous fassiez De lui La priorité Que vous Vous dites Ce qu'il a fait Dans votre vie Numéro 3 Le verset 16 Il tomba Sur sa face Il tomba Sur sa face Rappelez-vous Ceci n'était pas Un lieu secret Rappelez-vous Ce n'était pas A la maison Ce n'était pas Dans une maison C'est C'est Un public Et Il tomba Sur sa face Au pied De Jésus C'était L'humilité Publique C'était Une humilité Publiquement Une humilité Publique Celui qui S'humilie Sera exacté Celui qui S'exacté Sera abaissé L'humilité Est l'une des évidences Que la grâce De Dieu Nous a touchés L'humilité Est une caractéristique Que On connait Christ On est en relation Avec lui On est reconnaissant Que si ce n'est pas Lui Qui nous a aidé On n'aura pas ceci L'humilité L'a fait Se prosterner Au pied de Christ Numéro 4 Il était Un samaritain Vous savez quoi Ces juifs là Ils ridiculisaient Les samaritains Ils Méprisaient Les samaritains Ils minimisaient Les samaritains Les déconsidéraient Ils dénigraient Les samaritains Mais il a dit Que Cela ne me dérange pas Je n'ai pas honte Du Du Ridicule Des juifs Si vous connaissez Le Seigneur Si vous êtes Commissionné Par le Seigneur Si le Seigneur Vous a touché Si vous a Si le Seigneur Vous a investi De pouvoir Si vous a appelé Que voici Ce qu'il faut faire Vous N'allez pas Avoir honte Du Seigneur Vous savez ce que Le Seigneur a dit De ceux qui ont honte De lui Voyons Luc Marc Au chapitre 8 Je vois Le verset 38 Qui dit Qu'a quiconque Aura ronce De moi Et de mes paroles Au milieu De cette génération Adultère Et pécheuresse Le fils De l'homme Aura aussi Ronce De lui Quand il Viendra Dans la gloire De son père Avec les Seigneur Vous a-t-il appelé A être pasteur Avec vous honte Vous a-t-il appelé A être précateur Avec vous honte Vous a-t-il appelé D'être Un gagnant d'âmes Avec vous honte Et vous a-t-il appelé A déclarer la grâce De Dieu La bonté de Dieu Dans votre voisinage Avec vous honte Cet homme N'avait pas honte Quoi qu'il fût Un samaritain Vous n'aurez pas honte Je n'aurai pas honte Pourrez vous entendre Je n'aurai pas honte Vous n'aurez pas honte Du Seigneur Au nom de Jésus Romain 1 Verset 16 Romain 1 Verset 16 Qu'il dit Quand je n'ai pas honte Quelqu'un là-bas Crier là-bas Quand je n'ai pas honte Pourrez vous attendre Quand je n'ai pas honte De l'évangile Prêchez l'évangile N'ayez pas honte Croyez à l'évangile N'ayez pas honte Propagez l'évangile N'ayez pas honte Anseignez l'évangile N'ayez pas honte Influencez la vie Des gens autour de vous Tous ceux que vous connaissez Influencez leur vie Avec l'évangile La bonne nouvelle Du Seigneur Car je n'ai pas honte De l'évangile C'est une puissance De Dieu Pour le salut De quiconque Croit Du juif Premièrement Puis du grec On revient à Lucas 17 A Lucas 17 Nous lisons le verset 17 Jésus prenant la parole Les dix Les dix N'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres Au sont-ils Ne s'est-ils trouvé Que cet étranger Pour revenir Et donner gloire A Dieu Vous savez quoi Il était indépendant Oui Tous les dix Les breux qui étaient Ensemble Oui Ils les mangeaient ensemble Prenaient des décisions ensemble Ils travaillaient ensemble Vivaient ensemble Ils décidaient tout En groupe Maintenant Il est purifié Maintenant Sa vie A changé Maintenant Il y a un tournant Décisif dans sa vie Il a décidé Que je dois donner gloire A Dieu Et les autres Les neuf autres Je n'en ai Nous allons continuer Nous allons nous montrer Au sacré cateur Et puis Nous ne sommes pas avec nos familles Nous allons aller saluer nos familles C'est la priorité Maintenant Nous allons visiter Cels lieux de plaisir Et de réjouissance C'est la priorité Maintenant Lui il s'est fait indépendant Si réellement Vous connaissez le Seigneur Si vous savez Ce que le Seigneur vous a fait Si vous avez Un coeur reconnaissant Un coeur joyeux Une âme joyeuse Disant Voyez ce que le Seigneur m'a fait Vous allez vous rendre Indépendant Des Associés Passés Vous allez pas Vous allez dire On était ensemble Maintenant Je fais mon choix Vous allez faire un choix Pour devenir indépendant De vos associés Passés Je prie que vous fassiez Un bon choix En somme 119 Verset 30 Je choisis La voie de la vérité Que cela soit votre choix Personnalisé Je choisis La voie de la vérité Soyez indépendant Des opinions Autour de vous Je choisis La voie de la vérité Quel que soit Ce que les gens disent Quelle que soit Leur réaction Quelle que soit Le ridicule Les moqueries Quelle que soit La persécution Ça c'est la petite La petite opposition Là-bas Les critiques là-bas Ne soient pas dérangées Que je suis J'ai décidé D'être indépendant De ces gens Qui ne sont pas Reconnaissants Au Seigneur Je choisis La voie de la vérité Je place tes lois Sous mes yeux Je prie Que cette attitude Indépendante Vous soit accordée Par le Seigneur Au nom de Jésus Christ En Luc Au chapitre 10 Verset 42 Luc 10 42 Une seule chose Est nécessaire Il a reconnu Il n'y a qu'une seule destinée Une seule priorité Un seul but Il n'y a qu'un seul devoir Une seule chose Une seule responsabilité Une seule chose Et je l'ai choisi Oui Quoique les autres neufs N'aient pas choisi cela Cela ne me dit rien Moi J'ai décidé Une seule chose Est nécessaire Marie a choisi La bonne part Qui ne lui sera Point ôtée Votre décision Pour glorifier le Seigneur Votre décision Pour travailler Pour le Seigneur Votre décision Pour servir le Seigneur Votre décision Pour gagner des âmes Vous l'avez choisi Et rien ne vous l'aidera Vous l'aidera Au nom de Jésus C'est écrit en Luc 17 Verset 18 Ne s'est-il trouvé Que c'est étranger Pour vous revenir Et donner gloire à Dieu Puis il lui dit Lève-toi Va Lève-toi Va Ta foi T'as sauvé Va Va En obéissance au Seigneur Va Va dire à tout le monde Autour de toi Va 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 à ta famille Dire aux membres de la famille Celui qui t'a fait ceci Je prie que vous soyez Un bon témoin Au nom de Jésus Je dis que vous soyez Un bon témoin Au nom de Jésus Voyez la part de Dieu Se présente à vous Comme dirigeant Allez faire le travail Levez-vous Faut pas Faut pas vous asseoir là-bas Levez-vous Faut pas Vous croiser les bras Levez-vous Faut pas Fermer la bouche Fermez votre esprit Levez-vous Précher la part de Dieu Quand vous prêchez la parole Plusieurs âmes Plusieurs âmes Viendront connaître le Seigneur Au nom de Jésus-Christ En acte Au chapitre 8 Verset 26 Un ange du Seigneur S'adressant à Philippe Le dit Lève-toi et va Du côté du Midi Sur le chemin Qui descend de Jérusalem A Gaza Celui qui est désert Qu'est-ce qu'il a fait Verset 27 Il se leva et partit Il a obéi Jésus a dit A ceux Les prépunifiés Lève-toi et va Il est allé Et vous dit aujourd'hui Lève-toi Vous allez vous lever Va prêcher Vous allez aller prêcher Vous irez prêcher Déclarer la vérité du Seigneur Vous allez déclarer la vérité De façon convaincante Sans honte Au nom de Jésus-Christ Acte 9 Verset 6 Acte 9 Verset 6 Tremblant Et saisit des fois Et dit Seigneur Que veux-tu que je fasse Et le Seigneur lui dit Lève-toi Entre dans la ville Et on te dira Ce que tu dois Faire Ça c'est l'apôtre Paul Et depuis lors Il commençait à faire Ce qui lui était montré Ce qu'il a été dit de faire Et il n'a jamais cessé Et Dès que vous commencez De servir le Seigneur En gagnant des armes En parlant aux armes En partageant l'évangile En prêchant la bonne nouvelle Du royaume Vous n'allez pas cesser Au nom de Jésus-Christ En Lucas 17 Verset 19 Présil lui dit La toi va Ta foi T'a sauvé La confirmation de Christ Ta foi T'a sauvé Cette nuit Votre foi Vous sauvera Marc 10 Verset 52 Marc 10 Verset 52 Et Jésus lui dit Va ta foi T'a sauvé Y a-t-il un amour là-bas Ta foi T'a sauvé Totalement Sauvé Totalement guéri Totalement affranchi Et toute servitude Sera brisée Dans votre vie Au nom de Jésus Aussitôt Il recouvra La vue Et suivit Jésus Dans le chemin Et suivit Jésus Dans le chemin Allez propager La bonne nouvelle Allez Leur dire Allez leur parler De la bonne volonté Allez leur montrer Ce que le Seigneur Vous a fait En Romains Au chapitre 1 Verset 8 Romains 1 Verset 8 Je rends d'abord grâce A mon Dieu Par Jésus Christ Au sujet de vous tous De ce que votre foi Est renommée Dans le monde entier Votre foi Est renommée Dans le monde entier Dans votre monde Dans votre communauté Partagez cette foi Partagez cette compréhension Partagez ce que Christ A fait Il vous a sauvés Il faut leur dire Il vous a sanctifiés Il faut leur dire Il vous a immergés Il vous a plongés Dans le Saint-Esprit Il faut leur Dire cela Il vous a de la bonne nouvelle Il faut en parler Voici la Allons Et votre foi Est renommée Dans le monde entier Que votre foi Soit renommée Dans tout le monde entier Dans toute votre société Je prie que vous soyez Un témoin efficace Du Seigneur Au nom de Jésus Christ On revient à l'Eucat 17 Premier point La grâce ou la bonté De notre noble Sauveur Deuxième point La gratitude D'un Samaritain De naissance Trois La culpabilité La culpabilité Des neuf Supérieurs Silencieux La culpabilité Des neuf Supérieurs Silencieux Le cas 17 Verset 17 Verset 17 et 18 Jésus Donner gloire à Dieu Il était le seul Samaritain Tous les autres Étaient des juifs Et il Clamait Professeur Être supérieur Aux Samaritains Mais c'est un Samaritain Qui a fait La bonne chose Les neuf Autres Étaient coupables Ils étaient Des silencieux Supérieurs Néanmoins Où sont-ils Des orateurs Silencieux Cela vous surprend Comment quelqu'un Être Orateur Mais silencieux Ne le savez-vous pas Que lorsqu'ils étaient Arrivé à Jésus Pour la première fois Ils ont élevé La voix Et ils étaient Orateurs Ils connaissaient La langue Ils savaient Ils savaient Quoi dire Mais ils étaient Silencieux Où sont Les neuf Orateurs Silencieux Et ce sont Des griots Des zéros Ils peuvent crier Lorsque la lèvre est là Il faut crier Ils peuvent crier Lorsque le problème est là Ils peuvent crier Dans la prière Dans la supplication Mais n'accord Ils ont obtenu Ce qu'ils voulaient Au lieu d'en parler Au lieu de crier Au lieu de crier Et sa louange Au lieu de crier Leur témoignage Au lieu d'être Sept témoins Ils étaient des Crières silencieux Ce sont Ce sont des Ce sont des suppléants Ce sont Des 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 pétitionnaires Ce sont des gens Qui faisaient des pétitions Et qui Qui crièrent Mais maintenant Ils sont silencieux Et le Seigneur Le Seigneur dit Où sont-ils Ils sont des postulants Silencieux Où sont-ils Et le Seigneur Vous demande Où êtes-vous là-bas Et si vous savez Comment prier Et maintenant Il vous a béni Maintenant Il vous a converti Maintenant Il vous a commissionné Maintenant Il a fait quelque chose Dans votre vie Maintenant Il a fait quelque chose Pour vous Et maintenant Vous êtes silencieux Ces gens Ils sont Des survivants Silencieux Ils ont survécu A cette maladie De lèpre La lèpre Là Rongeait leurs doigts Rongeait leurs Hortelles Rongeait leurs Lèvres Et ils S'approchaient De la mort Mais la puissance De Dieu Est descendue sur eux Et ils ont survécu Ils ont y survécu Mais ce sont Des survivants Des rescapés Silencieux Regardez ce que le Seigneur A fait pour vous Des années Passées Où serez-vous Si le Seigneur Nous était La miséricorde Du Seigneur Où serez-vous Oui Vous avez survécu Vous voici Aujourd'hui Il vous a donné Une oeuvre à faire Et le Seigneur Dit Où sont-ils Où sont-ils Les neuf autres Les neuf Survivants Silencieux Et ils sont Des étoiles Silencieuses Vous voyez Ces gens-là Qui sont purifiés De leurs lèbres Ils sont devenus Comme des stars Pourquoi Parce que Pendant Quatre-cinq ans Ils n'avaient pas De voix Ni de prophète En Israël Et avant cela Des centaines D'années Et on ne voit Même Aucun lèpre Être purifié Depuis le temps De Nama Des milliers D'années Passées Mais ces gens-là Que Dieu A fait Cette puissante Chose Pour eux Et qu'ils sont Devenus Comme De réelles Stars Mais des stars Silencieuses Où sont-elles Si le Seigneur A apporté La lumière Dans votre vie L'évangile Dans votre vie Et ce qui vous fait Briller dans votre famille Le seul croyant Dans votre famille Là où vous travaillez Le seul croyant Le seul croyant Dans votre communauté La star L'étoile brillante Qui connaît La parole de Dieu La lumière De l'évangile Qui doit sortir Au travers de vous Mais vous êtes silencieux Ce sont des fils Silencieux d'Abraham Ce sont des enfants Silencieux d'Abraham Des fils d'Abraham C'est-ci le prophète C'est-ce que les juifs Se disaient Oui Qu'ils ont un privilège spécial Mais ils sont silencieux Et le Seigneur Était suppris Et dit Où sont les neuf autres Et pourquoi Ne montrait-il Qu'à le sud Les neuf Oui Neuf membres Dans l'église Des dix qui sont Regardez notre église Regardez ceux qui Provenaient être membres Regardez les gens Qui viennent Neuf Oui De dix personnes Ça veut dire que quoi 90% Qui ne montrent pas De gratitude Ils sont assis là-bas Ils viennent à l'étude biblique Ils viennent à la réunion Des ouvriers Mais Neuf Et Neuf dixièmes 90% Et le Seigneur Pourquoi Neuf ouvriers Des dix qui sont Qui doit sortir Et parler De l'histoire De l'histoire De crucifié Neuf Des dix qui sont S'ouvriers S'ouvriers Comme de ces neuf Ouvriers Qui sont productifs Comme des personnes Font Au quotidien Le Seigneur dit Oui Où sont les neuf Où sont les neuf Seulement Un Un Des dix Qui sont Seulement Dix Des Cinq Qui sont Où sont les neuf Où sont les neufs Où sont les neufs Si seul Un est arrivé Le Seigneur Nous a élevé Où sont les neuf autres Où sont les neuf bénéficiaires Neuf pères Des dix qui sont Il y a des pères Ils connaissent La parole de Dieu Mais ils n'en savent Pas leurs enfants Neuf pères Des dix qui sont Ils sont négligents Oui Ils ne prennent pas L'évangile A leurs enfants Neuf mères Des dix qui sont Oui Neuf Rendent Le salut De leurs filles De leurs enfants La priorité De leurs enfants Neuf Le Seigneur dit Pourquoi Que devons-nous faire Si vous les connaissez Que devez-vous faire Les gens qui doivent venir Et proclamer la parole Les gens qui devaient venir Et déclarer Que Jésus est le sauveur Qu'est-ce que vous allez faire Où sont les neufs Cherchez-les Cherchez-les Ils sont dans l'église Ils sont dans l'église Ils sont membres de l'église Ils font partie des neufs Que le Seigneur demande Où sont-ils Cherchez-les Pères Qui ne lèvent pas Les enfants Oui Les enfants Où sont les pères Cherchez-les Les mères Les mères Qui ne lèvent pas Les filles Ils voient la vie De leurs filles Cherchez-les Où sont les neufs Prédicateurs 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 Qui ne prêchent pas Pasteurs Qui ne pèsent pas Les gens qui ne dirigent pas Les gens qui doivent enseigner La parole de Dieu De façon convaincante Ils ont la parole Mais Comment le font-ils Cherchez-les Alors Il dit Comme On voulait chercher Il faut Il faut Les chercher Les retrouver 90% Autour de nous La parole de Dieu Dit Lorsque vous les trouverez Il faut les illuminer Jésus Te chercher Où sont les neufs Jésus C'est tonne de toi Ouvrier Où sont les neufs Jésus C'est tonne de toi Dirigeant Où sont les neufs autres Illuminez-les Ce que vous devez faire Oui Vous devez Vous devez Revenir à Jésus Ce que vous devez faire Vous devez élever la voix Ce que vous devez faire Vous devez Glorifier le Seigneur Ce que vous devez faire Vous devez Les illuminer Vous devez Les recruter Où sont les neufs autres Il faut les retrouver Il faut les chercher Les retrouver Il faut les illuminer Et pas Il faut les Recruter Que Non Tu ne seras plus Silencieux Tu es plus Tu es supérieur A certains Sur le champ Tu connais Tu connais la part de Dieu Tu connais la doctrine Plus que Beaucoup de personnes Qui sont là Alors Il faut les illuminer Il faut les recruter Il faut les engager Il faut les engager Et Les disant On va faire cela ensemble Nous allons Prêcher ensemble Nous allons prêcher Témoigner ensemble Nous allons faire croître L'église ensemble Nous allons multiplier L'église ensemble Nous allons implanter Des églises ensemble Le Seigneur Le Seigneur te demande Que fais-tu ? Pourquoi tu es silencieux ? Pourquoi tu te croises les bras ? Pourquoi tu te tailles ? Pourquoi tu t'assies là-bas ? Pourquoi tu manges ? Tu manges ? Tu manges Et tu ne travailles pas ? Pourquoi tu absorbes Et tu ne donnes pas ? Pourquoi tu es si égoïste ? Pourquoi tu es si avariste Et égocentrique ? Pourquoi tu es si individualiste ? Pourquoi tu es imbue de toi-même ? Pourquoi tu ne fais que penser à toi-même ? Donne-moi Donne-moi Je veux Je veux Il faut donner aussi Il faut engager Les Nous allons faire ça Il faut les supplier Il faut les supplier Que tu es né de nouveau Oui Tu es né pour te reproduire Tu es enfant de Dieu Aide les autres Enseigne les autres Il faut diriger les autres Il faut les Il faut Il faut supplier Il faut Il faut Il faut Leur dire Que s'il n'y a pas de vision Les gens Périront Il faut les éliminer Il faut leur donner la vision Il faut les engager Il faut Les supplier Il faut Leur dire Vous ne pouvez pas arrêter Comme ça Vous voyez Les neuf autres Les neuf suivants silencieux Les neuf orateurs silencieux Les neuf proclamateurs silencieux Les neuf fils d'Abraham Les neuf supérieurs silencieux Où sont-ils ils sont silencieux Allez les chercher Le Seigneur demande aujourd'hui Où sont les neuf autres Allez chez eux Allez vers eux Convainquez-les Contraignez-les Saïssez-les Amenez-les à nouveau Et donnez-vous A ces grandes oeuvres Pour greffier le Seigneur ensemble Nous allons greffier le Seigneur ensemble Je dis Nous allons greffier le Seigneur ensemble Vous serez disponible Vous serez disponible Je dis Vous serez disponible Voyons Romains 16 Versets 5 et 6 Romains Afin que Afin que Nous glorifions Dieu D'un même coeur D'une seule pensée Nous avons le même esprit Et du seul esprit D'un seul esprit Nous glorifions Dieu Est-ce que vous allez le faire Est-ce que vous allez le faire Est-ce que vous allez le faire Tenez-vous debout Et priez le Seigneur Je le ferai Seigneur je le ferai Seigneur je le ferai Où sont les neuf autres Où sont les neuf autres Où sont les neuf autres Les neuf supérieurs Où êtes-vous Vous devez ouvrir la bouche Et priez Vous devez dire au Seigneur Seigneur je suis maintenant disponible Êtes-vous L'un des neuf ouvriers Un ouvrier qui ne travaille pas Êtes-vous Un des neuf dirigeants Qui ne dirige pas Êtes-vous Un des neuf fils et filles Vous avez La commission Le commandement Mais vous n'y obéissez pas Êtes-vous L'un des neuf membres Que le Seigneur a A mené au royaume Et à la grâce en vous Mais vous ne montrez pas La grâce aux autres Priez le Seigneur 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 je veux Je vais le faire Et le Seigneur va Faire usage de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz